Merci d'être nous avoir rejoints ce soir donc ce soir le thème c'est internet et les dérives sectaires et donc nous avons demandé au président de la milieu c'est un mot un peu compliqué à prononcer mais que les anciens connaissent sous la mission de lutte contre les sectes rattaché au premier ministre alors je ne sais plus ce que ça veut dire le site d'ailleurs ça veut dire mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires mais je me perds parfois aussi je trouve qu'on se connaît tous les deux puisque Serge dans une vie antérieure a été maire du 13e arrondissement et député d'une des deux circonscriptions de l'arrondissement et puis on se connaît un peu au-delà de ça via nos enfants je te passe la parole Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité et puis au-delà de vous intéresser à un phénomène que nous avons vu monter depuis ces dernières années alors juste un mot pour vous présenter la MIVILUD mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires Jean a dit que ça succédait à la MILS mission interministérielle de lutte contre les sectes et je reviendrai tout à l'heure sur ce que ces transformations qui datent du gouvernement Raffarin en 2002 implique et a impliqué quelles sont les raisons qui nous a fait lutter non plus contre les sectes mais contre les dérives sectaires c'est d'ailleurs très dans le débat non pas de ce soir mais de ces dernières de ces derniers mois la MIVILUD a donc sous sa forme actuelle un peu plus de 15 ans d'existence et finalement elle l'a accompagnée ou plus du moins elle était juste par là elle était dans ce qu'il est convenu d'appeler la progression du numérique de chiffres mais sans je ne vais pas vous assommer de chiffres aujourd'hui 99% des gens qui nous écrivent le font par voie numérique par mail tout simplement les seuls d'ailleurs qui ne le font pas ce sont les administrations publiques il y a encore un petit un préfet nous écrit jamais par mail quand il nous saisit officiellement quand il nous demande évidemment un rendez-vous oui donc ça prouve bien que c'est c'est aujourd'hui totalement rapide interactif avec des délais de réponse plus ou moins longs et nous recevons actuellement entre 2500 autour de 2500 2700 signalement par an alors qu'est ce que c'est qu'un signalement le terme le terme qu'on a pris qui n'est pas très heureux n'a rien ni de judiciaire ni de médical il s'agit simplement d'un court mail quelquefois c'est très long qui nous demande nous fait part d'une inquiétude d'une angoisse ou nous décrit une situation ou nous demande simplement un renseignement ma fille va rentrer fréquenter le groupe et j'ai remarqué que sur internet ce groupe est bizarre est-ce que vous connaissez est-ce qu'il y a un danger est-ce qu'il faut qu'on l'empêche d'être d'y aller on n'empêche pas beaucoup des jeunes d'y aller mais en tout cas est-ce qu'il faut la mettre en garde comment il faut la mettre en garde est-ce qu'il y a du danger est-ce qu'il y a ceci alors parfois c'est un petit peu plus angoissant mon conjoint est totalement différent depuis quelques semaines ou quelques mois plutôt il y a quelque temps il était comme ci maintenant il est il ne répond plus il pense que sa vie est foutue surtout avec dans sa famille il veut changer de travail il dit qu'il en a marre etc. et qu'il va suivre l'enseignement du tel ou tel on va l'appeler maître yogi pour simplifier je n'ose pas appeler ça gourou voilà donc 2500 à 2700 et nous sommes rendus compte qu'au delà de la saisine au delà du fait que nous communiquions exclusivement par cette voix quasiment il y avait aussi une appropriation aujourd'hui c'est tout à fait dans le débat c'est à dire aujourd'hui tous les groupes tous les individus étranges bizarres toutes les doctrines les plus étranges sont sur internet c'est un vaste marché qui est aujourd'hui une offre extrêmement importante que ce soit dans le domaine ésotérique dans le pseudo religieux parareligieux du coaching je mets ce terme vraiment avec une nuance de guillemets si j'ose dire que je peux mal exprimer oralement parce que c'est par là que se passe aussi la présentation la présentation et l'attrait qu'on attire le public avec des phénomènes que vous connaissez bien de mystère etc et donc nous nous avons remarqué que c'est aujourd'hui une des sources exclusives quasi exclusives d'entrer dans ces groupes autrefois vous avez pour les plus anciens d'entre nous connu ces gens qui se promenaient au quartier latin en chantant en habillés de robe jaune ou safran et qui vous entraînaient dans une joyeuse farandole etc ça existe encore mais c'est du marginal et pour les plus curieux d'entre nous certains ça existe encore ont poussé peut-être la porte d'une librairie ésotérique on regardait comme ça en se disant quel est cet individu qu'on ne connaît pas une atmosphère étrange vous saisissez et vous sentiez que vous n'étiez pas le bienvenu ou alors qu'on vous venait trop vite vers vous pour que vous vous sentiez bien aujourd'hui tout ça est complètement obsolète et c'est une offre que l'on trouve sur les réseaux sociaux sur internet et il se crée ainsi et ça vous le voyez comme on le voit partout on l'a vu ces derniers jours des communautés virtuelles qui hors hors tout contact particulier physique répandent une idéologie une pensée une quelque chose d'ésotérique alors le deuxième le deuxième point sur lequel notre attention a été attirée c'est que qu'est-ce que par là en face du poteau en face de Véronique d'accord voilà très bien je regarde Véronique tout le temps elle va être très à l'aise comme ça je règle mon regard sur elle la deuxième chose qui nous a semblé extrêmement importante et qui s'est beaucoup développée c'est l'apparition dont tout le monde parle aujourd'hui de ce qu'on est convenu d'appeler les fake news et j'appellerais ça plutôt les fake theories ou enfin il faut trouver des néologismes comme ça qui font que nous avons une offre qui est non seulement multiple étrange il y a des centaines et des centaines de sites quand je dis des centaines c'est peut-être des milliers français je ne parle pas évidemment du monde du monde anglophone et que se distillent là-dessus là-dedans même un certain nombre de nouvelles de fausses nouvelles de fake news de théories étranges de remises en cause de vérités scientifiques médicales extrêmement anciennes ou vraiment qui sont dans j'allais dire dans notre corpus dans notre corpus idéologique théorique scientifique et qui sont remises en cause remises en cause d'une façon radicale alors je ne sais pas si vous voyez bien derrière moi oui j'ai trouvé on a trouvé une très très bonne illustration de ce que donnent ces fake news alors c'est quelque chose d'assez comique tout le monde le voit je ne vais pas le redécrire mais c'est typiquement ce qu'on trouve aujourd'hui sur un certain nombre d'images où il y a à la fois le complotisme la remise en cause des vérités scientifiques des vérités médicales et puis toujours un peu de complotisme avec la base politique puisque quand le moniteur dit nous allons tirer la corde pour ouvrir nos parachutes c'est ce que dit la science officielle moi je vais essayer de ralentir ma chute avec une carotte bien dit des gens sont morts en utilisant des parachutes vous n'êtes pas au courant ça c'est une phrase extrêmement importante parce qu'il y a effectivement des gens qui meurent en utilisant mal ou parce que le parachute se met en torche etc et donc à partir de là dans tous les domaines on part de cela on part de ce point de vue là pour expliquer qu'ouvrir son parachute c'est quelque chose qui peut entraîner la mort donc il vaut mieux ne pas l'ouvrir ce qui est effectivement là c'est la forme un peu comique et puis cette arnaque de parachute c'est un piège des multinationales qui les vendent l'huile de cannabis c'est une bien meilleure idée bon on a essayé le dessinateur a essayé évidemment de faire rire mais il y a aussi cette théorie que l'on voit poindre partout et dans toutes les dérives sectaires c'est que il y a un complot qui vise à empêcher la vérité le porteur de vérité l'idéologie qui elle pourrait triompher le scientifique que la science officielle que les académies ont ignoré ou même persécuté et alors il y a toujours donc la tentation de voir que de dire que la science officielle est quelque chose qui est tout à fait tout à fait néfaste et que je vous admire de remettre en question les dogmes officiels bravo il y a toujours des suiveurs voilà une bonne illustration de ce qu'on trouve alors on le trouve parfois dans des circonstances un peu plus tragiques alors on s'est beaucoup interrogé pour savoir qu'est-ce qui fait cette efflorescence qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça a pris une proportion énorme et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même là-dessus un rapport sur lequel je vous interroge comme nous nous interrogeons qu'est-ce que la vérité aujourd'hui qu'est-ce que la vérité est-ce que la parole scientifique la parole de l'expert la parole du professeur la parole des parents la parole des autorités et nous le voyons dans tous les domaines politiques évidemment psychologiques universitaires dans tous les domaines la parole de celui qui est censé qui savait est remise en cause alors sans doute que mais ça j'enfonce des portes ouvertes que l'horizontalité du web fait qu'il n'y a plus ce rapport de verticalité d'ailleurs quelque chose que vous savez sans doute la plus grosse organisation en tout cas la plus riche la plus dangereuse à mon sens qui était la plus dangereuse la scientologie est aujourd'hui en crise alors il y a bien sûr le fait que mais il faut être modeste qu'un certain nombre d'organisations comme celle que j'ai présidée l'ont attaqué mais il y a surtout le fait qu'ils ont totalement raté le virage internet ils n'y ont pas cru ils ont très très peu de connexions leur site est nul et ils ont refusé toute horizontalité puisque c'est très vertical je ne vais pas dire jupitérien ça serait trop mais c'est à dire la parole du chef et comme le chef est paranoïaque on ne peut absolument pas contester sa parole c'est les suivants la diffusent et on ne peut pas donc il ne peut pas y avoir de forum de discussion il ne peut pas y avoir de groupe de discussion de la parole du chef c'est quelque chose de très vertical et aujourd'hui cette verticalité est totalement remise en cause et donc y compris de groupes et c'est très intéressant scientologues se mettent en hétérodoxie quelque part en disant la doctrine est bonne celle de Ron Hubart mais les types qui l'appliquent aujourd'hui sont complètement dingues nous on est les vrais scientologues etc donc ça explique un peu leur perte de vitesse alors ici quelques captures d'écran quelques captures d'écran le premier c'est un médecin qui aujourd'hui a été condamné pour avoir laissé prescrit des traitements totalement bidons à ces malades qui sont morts dont l'un est mort d'un cancer et sa veuve qui est de parisienne d'ailleurs a réussi à le faire condamner au maximum il a été condamné pour publicité mensongère à côté vous voyez ce personnage étrange en bleu qui lui a des dizaines et des dizaines de milliers de vues il a une petite chaîne youtube et évidemment il a des dizaines de milliers de vues par an et c'est très très parce qu'il vend enfin il ne vend pas il prône un extracteur de le crudivorisme c'est à dire le fait de manger cru uniquement des fruits et des légumes bon en soi si c'est un régime végétarien vous allez dire banal et ancien ça ne serait pas terrible mais c'est cru et donc il y a des graves carences alimentaires puisque évidemment un certain nombre d'enveloppes ne sont pas mangées etc alors ce qui est intéressant et ça c'est une deuxième notion c'est que c'est souvent très lucratif c'est souvent très lucratif parce qu'il vend vous voyez ce petit robot que vous connaissez que vous avez peut-être chez vous c'est un extracteur de jus de fruits et légumes qu'il vend plusieurs centaines d'euros et qu'il les services fiscaux ont découvert enfin découvert qu'il les importait à 35 euros de Hongrie et donc il fait une fortune comme ça en vendant son extracteur alors c'est un personnage qui entraîne de tels je n'allais pas dire de tels drames du point de vue santé mais de tels désagréments avec des gens qui suivent ce régime et qui tombent malades etc qui sont carencés nous avons reçu plus de 200 à 300 plaintes ou signalements ce ne sont pas vraiment des plaintes sans judiciaire sur ce personnage Bivoula Rue Grégoriane qui a été longtemps en prison en France qui a été arrêté est un dangereux qui se prend pour une qui se prend pour une il a été arrêté il a l'affiche c'est un affiche Interpol qui est donc une divinité et qui soumet ses adeptes au pire sévice oui il y a une sale tronche je suis d'accord mais alors pour compenser j'ai mis la tête d'une belle dame blonde alors celle-là est encore plus dangereuse puisqu'elle prône le fait qu'il ne faut pas manger et qu'on peut se nourrir de particules qui tombent des airs le prana et bien elle prône le respireanisme c'est-à-dire on ouvre la bouche exactement et on tombe des particules qui tombent elle prétend que ça fait plusieurs années qu'elle ne mange pas mais heureusement une vidéo tournée par la télévision australienne elle est australienne a montré un frigo plein donc elle a expliqué que c'était son mari qui ne l'écoutait pas et qui mangeait très très bien le congélateur je passe sur les dérives en matière de santé et un bel exemple aussi d'attaque contre Macron qui ne ressemble pas tout à fait au gilet jaune là c'est la république des vaccins le pacte de Macron avec les labos pour vacciner de force là aussi on a cette dimension qu'au nom de la liberté individuelle au nom de la il y a donc effectivement des complots complots qu'on voit beaucoup avec les grands labos qui sont comme chacun sait ce qu'il y a de pire puisqu'ils veulent préserver notre santé alors ce que nous avons nous essayé d'élaborer c'est comment on peut travailler sur un contre-discours contre-discours donc il faut analyser ce discours contre-discours sur internet bien évidemment sur lequel je vous rassure on n'est pas encore tout à fait au point parce que nous sommes nous avons une certaine obligation déontologique on ne peut pas dire n'importe quoi ou écrire n'importe quoi ou visualiser n'importe quoi alors donc pour nous c'est vraiment en essayant d'analyser ça avec des sociologues des anthropologues et des spécialistes et des spécialistes on a vu que c'était vraiment une resurgence de la pensée magique face aux difficultés de la vie et au stress il nous a semblé qu'il y avait quand même un climat extrêmement anxiogène qui était répandu tant sur la presse plus personne ne lit la presse quasiment mais sur internet et que c'était vraiment et je dirais aussi sur un certain nombre de pardon madame sur un certain nombre d'outils tels que les les télévisions en continu qui mettent toujours en avant le catastrophisme etc bon c'est extrêmement difficile parce que évidemment une chaîne qui ne montrerait que des trains arrivant à l'heure aurait très peu de succès à part si elle était réservée au cadre de la SNCF mais en plus il se dirait même que ça c'est rasoir donc c'est compliqué c'est compliqué puisqu'on a toujours intérêt à jouer le tragique la peur l'angoisse la catastrophe dans notre domaine puisque je crois que tu l'avais dit Jean dans le petit résumé que tu avais envoyé la santé représente près de la moitié de nos signalements quand je dis santé c'est à dire des théories médicales thérapeutiques très fumeuses voire meurtrières parfois parce qu'elles font arrêter un traitement éprouvé ou alors des théories et ça c'est beaucoup plus compliqué psychothérapique extrêmement déviante mais qu'il est plus difficile de reconnaître puisque évidemment on est là dans un domaine de rapports entre les personnes et puis le deuxième après l'exploitation des peurs peurs de la mort de la fin du monde qui est toujours imminente et de ce point de vue le débat je ne parle pas du débat politique mais le débat y compris sur environnemental est extrêmement stressant c'est à dire que des gens écrivent et nous on regarde beaucoup ce qui se dit sur les forums de discussion etc à quoi ça sert de mettre un enfant au monde puisque la planète est condamnée et on a bien sûr des espèces de ruptures psychologiques c'est à dire qu'un certain nombre de gens sont persuadés que la fin du monde étant proche ils vont faire des choses qui sont hors du commun alors évidemment on n'a pas eu encore de cas je crois de gens qui auraient tué leurs enfants mais enfin dans l'ordre du temple solaire on a eu quand même la promesse d'un transit donc d'un voyage vers une planète nommée Sirius qui a entraîné quand même plus de 50 morts entre la France le Canada et la Suisse troisième point on a quand même aussi et ça c'était un peu plus de la criminalisation de droit commun l'affaire du temple du pasteur Jones en Guyana où il y a eu plus de 900 morts mais l'ordre du temple solaire pour ne pas parler d'exemple américain un peu extrême a montré quand même qu'un centre de gens j'allais dire bien cortiqués peuvent parfaitement dans cette angoisse de fin du monde s'auto détruire pour échapper à tout ça alors en même temps évidemment il n'y a pas que du négatif il y a aussi la promesse d'une vie meilleure d'une guérison d'un objet thérapeutique voire d'une survie d'une survie puisque nous avons aussi beaucoup de thèmes du genre survivaliste je l'ai dit le bien-être la santé la vie professionnelle avec le coaching le développement personnel il y a des coachs en tout alors la profession essaye de se réguler c'est pas simple il n'y a pas d'école il n'y a pas de diplôme il n'y a pas de validation il n'y a pas de et donc c'est extrêmement difficile le coach d'entreprise et un certain nombre de malfrats je crois qu'on peut le dire comme ça s'emparent de cette mode pour pénétrer dans des familles dans des entreprises dans des sociétés au nom de la formation en passant par la formation professionnelle et cible un certain nombre de publics qui présentent des vulnérabilités alors on nous pose souvent la question est-ce qu'il y a des gens plus vulnérables que d'autres est-ce qu'il y a moi ça ne m'arrivera jamais je suis un être rationnel etc je crois que de toutes les études et des centaines de personnes que nous avons vues entendues lues interviewées audité il n'y a pas de notre expérience est partagée par les grandes associations qui luttent contre les dérives sectaires et qui surtout entourent les familles il n'y a pas de profil type il y a des moments de vulnérabilité à certains moments de chacun d'entre nous pour des raisons professionnelles de maladies de ruptures familiales etc et de ruptures en général des ruptures dans notre vie et vous rappelez le bon docteur Olivenstein quand il disait c'est la mauvaise rencontre avec le mauvais produit donc on dirait nous la mauvaise doctrine au mauvais moment et à partir de ce moment là les gens sont d'une vulnérabilité incroyable y compris des gens qui ont tout pour être pour résister à ça alors on nous interroge beaucoup est-ce qu'ils y croient ceux qui dérapent les gourous les dérapeutes les sommeurs de vent les escrocs qui prennent du pouvoir honnêtement à part une petite minorité d'illuminés ils ne croient absolument pas à ce qu'ils racontent pour eux c'est vraiment le pouvoir l'argent le sexe on est vraiment là dans des schémas très anciens je l'ai dit 2500 signalements par an pratiquement la moitié 46% des cas concernent la santé et le bien-être et donc on a aujourd'hui via internet et aussi physiquement les salons du bien-être etc qui ne sont pas tous mauvais loin de là mais où prolifèrent au milieu de dizaines de stands sérieux naturels etc des stands extrêmement dangereux on a un véritable engouement que le ministère de la santé ni la sécurité sociale ne souhaite ne pas connaître finalement c'est beaucoup d'argent dépensé dans des conditions fiscales qui sont parfois hors TVA hors facture évidemment mais c'est donc un système de santé bis qui s'est mis en place sur lequel on a beaucoup attiré des cris d'alarme mais qui visiblement n'ébranle pas beaucoup ces administrations de la santé donc on vous a mis les top 3 en 2016 2017 il s'agit des médecines alternatives complémentaires des psychothérapies et du développement personnel et de ce qu'il est convenu d'appeler des psychospiritualités alors ça c'est très particulier c'est à la fois une espèce de rencontre entre le désir finalement de transcendance de questions spirituelles que se posent beaucoup de gens tout à fait normalement et de théories psychologisantes alors donc on a une espèce de syndrome là où on explique tout par la psychologie on explique tout par et quand je dis la psychologie il ne s'agit pas de la psychologie enseignée en fac de psycho il s'agit de psychologie de bazar et on a comme ça des histoires incroyables si une dame a mal au ventre c'est parce que son grand-père frappait sa grand-mère dans le ventre elle n'a pas connu l'arrière-grand-père mais ça reste quand même inscrit alors ce qui est très intéressant aussi c'est ces concepts pseudo-scientifiques c'est-à-dire on prend pour faire de la fausse science des mots scientifiques médecine quantique mémoire cellulaire ADN qui passe toutes choses qui quand elles sont décrites à des spécialistes même quand ce sont des spécialistes très ouverts en pleine recherche ils disent mais ça n'existe pas ça n'existe pas le terme quantique est tout à fait drôle puisque il y a une physique quantique elle est très compliquée à comprendre son fondateur disait si vous comprenez c'est que je me suis trompé quand je vous l'explique mais du coup on l'a mis à tout il y a une physique quantique qui est très sérieuse il y a une chimie quantique qui doit être tout aussi sérieuse et maintenant il y a une médecine quantique une géologie quantique etc et il y a des congrès de médecine quantique où il n'y a rien c'est que du vent et des titres ronflants alors je fais une incidente excusez-moi mais il y a aussi un phénomène là qu'on a découvert c'est l'histoire des fausses universités vous connaissez les systèmes européens qui font qu'il y a des équivalences universitaires mais c'est pas parce qu'il y a une équivalence que tout s'équivaut et un certain nombre de de diplômes sont vendus alors je ne citerai pas de de pays ils sont assez rares dans l'union européenne des 28 ou des 27 demain peut-être non c'est reporté le vote le vote est reporté mais il ne reste pas moins que vous avez des facultés de psychothérapie au Kazakhstan dont je ne suis pas sûr qu'elles soient dignes d'être comparées à une fac de psycho dignes contre le Kazakhstan et contre et s'il y a des s'il y a des un espion du Kazakhstan je suis fichu je tomberai dans l'escalier je le sais voilà alors ce domaine aussi c'est joué aussi sur le j'allais dire sur le subjectif et le tripal par exemple stop mensonge c'est un message à l'intention des médecins que ce soit pour la vaccination pour la nutrition vous n'avez pas été formé ou très peu stop mensonge touche pas à mon gosse vous voyez tout de suite qu'on est dans le alors là on défend le gosse donc c'est vraiment formidable dans ce site et vous avez des il faut voir le chat qu'il y a sur ce site c'est extraordinaire des mères de famille qui pleurent en disant on va obliger à vacciner mon gosse je ne veux pas qu'il soit vacciné alors toute parole disant que la vaccination est un acte aussi de protection collective et qu'il y a des gens qu'on ne peut pas vacciner que c'est ceux qui mourront s'il y a plein de virus qui traînent autour d'eux des gosses qui sont par exemple avec des problèmes d'immuno d'immuno insuffisance insuffisance hop c'est tout ça est balayé en disant moi c'est mon gosse alors on retrouve là l'individualisme contemporain c'est la santé de mon gosse qui ne m'importe pas celui des autres évidemment alors neutraliser un vaccin c'est possible voilà de la fausse science le cataplasme d'argile c'est trop tard mais tu vas chez un homéopathe et tu lui amènes la liste des vaccins que ta puce a eu en lui disant que tu veux faire une isotropie urinaire par transfert optique pour une désoxication vaccinale alors ça consiste à prendre un peu d'urine de la gamine et de lui faire boire je ne vous dis pas il faut mettre de la grenadine enfin bon mais il faut lui expliquer que les choses font bien et ça il faut aller très très vite l'isotropie urinaire par transfert optique vaccinale et il y a des tas de gens qui croient à ça alors et puis il y a bien sûr un collectif Lumière sur l'IEF qui publie des vidéos sur Facebook indiquant la marche à suivre pour éviter un contrôle à domicile et prône de ne pas faire vacciner ses enfants je pense mais c'est là comme ça qu'on a une résurgence de la rougeole en France avec un centre de morts alors pour nous on parle d'Adélie là mais c'est pas de vous qu'on parle c'est les autres c'est vos concurrents donc pour nous c'est quand même un gros effort de faire pour tous les professionnels en particulier les professionnels de la santé au sens large ça touche pas que la médecine la kiné les soins infirmiers il y a bien sûr tout le monde est impacté donc on travaille avec un autre Adélie qui s'appelle Annuaire Adélie je crois que vous avez tous été confrontés à cette homonymie et qui est qui est en fait un registre tenu par les agences régionales de santé les ARS pour savoir si le professionnel que vous allez consulter est diplômé sérieux et on travaille beaucoup avec les ordres professionnels également alors là effectivement on essaye quelques signaux d'alerte si vous avez une proposition de soins de thérapie de psychothérapie il y a 3-4 questions c'est un petit message donc de formation pour les et de mise en garde est-ce que ce médicament cette technique ce ce petit flacon qu'on va vous faire acheter est capable de tout guérir si c'est tout guérir fuyez fuyez parce qu'on a quand même des médicaments qui sont censés guérir le le cancer le Parkinson l'Alzheimer ça ils y vont peu parce que quand on guérit pas l'Alzheimer ça se voit quand même quand ça ne progresse pas par contre toutes les maladies à rémission sont bien évidemment on joue là-dessus en disant et quand ça marche pas on dit mais toute façon il avait une maladie grave il serait mort donc nous on lui a permis de voilà donc il faut qu'on soit très 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 attentif à ces panacées le culte du secret vous devez pas parler de ce traitement surtout pas votre médecin traitant surtout pas l'équipe médicale qui vous suit ça c'est très mauvais il n'y a pas de raison ça aussi ça renvoie aussi au rapport qu'ont les patients avec des équipes médicales hyper performantes mais il faut bien le dire psychologiquement pas terrible et froide et rapide et donc à partir de ce moment-là comme il y a des tas de questions qu'on n'ose pas qu'on n'a pas le temps de demander qu'on a peur de demander parce qu'on va passer je suis pas bien je maigris j'ai pas de force etc on va voir quelqu'un d'autre alors qu'il y a peut-être une réponse à avoir qui serait mais il faut que les équipes médicales soient elles-mêmes mieux formées et puis il y a quelque chose qui nous a semblé très important c'est quand vous avez une combinaison on vous propose à la fois des soins et une formation ça c'est très mauvais celui si vous allez voir votre généraliste il vous propose pas une formation médecine générale il y a là quelque chose de très pernicieux et qui valorise beaucoup la personne qui est là puisqu'on lui dit ah mais vous êtes voilà je vais vous soigner mais en même temps je vais vous prendre dans un programme de formation et vous allez devenir vous aussi un soignant ça et comme on veut tout savoir cela alors nos limites nos limites évidemment vous les connaissez toutes c'est bien sûr le fait que nous ne sommes absolument pas écoutés entendus pris en considération par les fournisseurs les FAI jamais comme tout le monde comme tout le monde il faut on a alerté le ministère a écrit des théories dangereuses des gens dangereux tout ça n'est absolument pas pris en compte et puis je crois que l'autre problème c'est que la plupart comme nos politiques d'ailleurs la plupart des de ceux qui qui sont qui devraient professionnels professionnels de santé professionnels de l'éducation professionnels du travail du vrai travail ne sont pas en mesure aujourd'hui de s'approprier les outils numériques et restent très très en deçà de ce que les autres savent faire je prends par exemple un coach qui s'appelle David Laporte c'est pas Laporte c'est quelque chose d'avoisinant je vais le retrouver balance une vidéo tous les jours il s'est établi à Montréal c'est francophone bien sûr une vidéo tous les jours sur une chaîne youtube alors c'est quoi sa vidéo un jeune homme très sympathique très dynamique vous explique comment vivre mieux ça se paye etc alors comment vivre mieux c'est simplement prendre la vie de bon côté sourire ne jamais avoir de pensées négatives être toujours disponible etc bon voilà je crois que c'est un espèce de alors c'est fait avec énormément de professionnalisme c'est tourné dans des paysages canadiens québécois au bord d'un lac etc avec une cabane en rondin voilà et puis c'est quelque chose d'attirant de très et face à cela nos vidéos telles qu'elles ont été essayées de contre discours sont extrêmement médiocres elles sont lourdes elles sont pas 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 en plus se pose la question qui est la sans-péternelle question c'est que si vous mettez que c'est le ministère de la santé ou le ministère à l'intérieur qu'a fait cette vidéo elle est suspecte a priori donc les gens disent bon c'est pas si vous le mettez pas c'est pas déontologique donc on connaît ce genre de difficultés et donc les pouvoirs publics ont beaucoup de mal en particulier les experts les autorités sanitaires voilà j'ai terminé je vous laisse simplement cette vue pour savoir ce que vous pouvez que vous pouvez nous joindre soit par mail soit sur notre site derivessec.gouv.fr je vous remercie alors je me permets un rappel pour ceux qui ont des questions de demander le micro comme ça le son sera enregistré pour la vidéo du coup est-ce que quelqu'un a une question alors éventuellement je vais poser la première il y a plusieurs youtubeurs qui depuis un an je pense à Astronogeek la Tronchambier ce genre de choses ont passé du temps à démonter scientifiquement certaines choses pour expliquer pourquoi notamment sur le quantique tel point n'est pas juste mais qui ont également sur les vaccins ou sur les crop circles notamment jusqu'à aller faire faire un crop circle et expliquer pourquoi la presse apparaissait de telle manière est-ce que vous pensez que ce type de pédagogie est utile alors même est-ce que ça pourrait être pour la muvilude ou pour l'état en général un moyen d'action que de passer par ces vulgarisateurs qui commencent à avoir pas mal de vues sur internet un moyen de pédagogie ou d'instruction oui oui c'est ce que je disais à la fin il faut absolument que les pouvoirs publics les pouvoirs sanitaires etc les professionnels sérieux s'emparent aujourd'hui et comprennent qu'on ne peut plus simplement mettre une page même bien léchée sur qui sera numéro 21 sur le moteur de recherche quand il y a eu la crise vaccinale on avait montré et tout le monde pouvait le voir que quand on tapait vaccination sur son moteur de recherche favori il y avait deux pages d'anti-vaccin le site officiel arrivait en 21e mais je ne vous dis pas comment il était incompréhensible donc il y a il y a des problèmes à la fois d'appropriation de l'outil et en même temps de changer de monde il ne s'agit pas simplement de mettre des choses qui sont bien écrites en plus il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre vous avez tous fait l'expérience on vous prescrit un nouveau médicament vous prenez la notice quand vous lisez la notice c'est l'épouvante c'est l'épouvante en voyant les effets secondaires même les effets indésirables les effets secondaires les effets où il faut immédiatement téléphoner etc. à son médecin même si ça arrive une fois sur un million mais vous vous dites ça va tomber sur moi donc ce sont des obligations d'ailleurs européennes et internationales de mettre tous les effets secondaires qui ont été recensés dans tous les pays etc. à partir de ce moment là vous êtes fichu le labo est fichu le médicament est fichu soit vous le prenez vous vivez dans la terreur soit vous ne le prenez pas et finalement ça ne sert à rien de consulter ça m'est arrivé donc je crois que ça arrive à tout le monde ce genre de choses en me disant non mais ce que j'ai ce qui est écrit sur la notice comme effet indésirable est bien pire que ce que je subis actuellement je vais prendre une bonne vieille aspirine parce que là je ne lis pas la notice qui serait d'ailleurs dramatique si elle était faite aujourd'hui dit-on et voilà je vais essayer de survivre avec une aspirine mais cette obligation cette obligation déontologique cette obligation légale cette obligation morale de tout mettre etc se retourne totalement ce devoir de vérité se retourne totalement en face vous avez des gens qui vont occulter soigneusement que leurs produits isotropiques etc c'est du pipi qu'on va vous voyez on est à armes inégales donc à partir du moment où vous êtes à armes inégales vous êtes fichus voilà oui moi j'ai une question sur les recours à la justice oui qu'est-ce qu'il est possible de faire par qui écoutez nous saisissons une dizaine de fois par le procureur à la République parce que nous a semblé qu'il y a un danger j'allais dire imminent quelqu'un doit rentrer à l'hôpital c'est compliqué parce qu'il y a comme une liberté individuelle vous devez rentrer à l'hôpital pour une pour une intervention chirurgicale et vous tombez sur un site qui vous explique que cette intervention chirurgicale est la paire des choses et qu'il vaut mieux prendre des feuilles de houe vous mettre ça sur la tête une décoction et qui va vous guérir de votre cancer vous avez plutôt tendance à partir sur la feuille de houe ou non bon à partir de là c'est quand même et même si vous vous hésitez vous reportez le rendez-vous vous êtes libre à part les mineurs on peut obliger personne à soigner donc juridiquement nous saisissons le procureur de la République parce qu'il nous semble que la personne est vulnérable soit parce que elle est sous curatelle etc soit parce que c'est un mineur ou une personne très vulnérable une personne âgée etc je vais vous donner un exemple qui va vous faire peut-être sourire avant un jour quelqu'un nous téléphone nous dit je suis embêté j'ai pensé à vous téléphoner je suis une une petite agence bancaire et il y a une vieille dame qui est très bien très sympathique pas toute jeune pas toute jeune et puis une santé un peu fragile qui nous a demandé un transfert vers l'Inde de plusieurs de 2000 euros vers l'Inde alors un peu surprise parce que en général elle venait 120 euros pour sa semaine à l'agence mais qu'est-ce que vous faites avec l'Inde etc ah ben je pars dans un ashram il y a 83 ans je pars dans un ashram et je vais réfléchir méditer j'ai rencontré par internet quelqu'un qui m'explique etc et il fait une sorte de stage on va appeler ça un stage dans un ashram indien et donc il m'a demandé 2000 euros le voyage est compris dans ce paquet nous allons manger évidemment frugalement je dormirai sur une natte mais ça va être formidable etc il m'a promis d'ailleurs qu'on lèvera un peu la natte parce que j'ai une canne et tout la directrice de l'agence bancaire nous a téléphoné en disant je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire j'ai pas de notion d'une famille etc et elle a eu une idée formidable elle a eu une idée formidable elle a dit écoutez moi je peux pas transfermer 2000 euros comme ça en Inde sans avoir simplement avec un numéro un RIB ou un IBAN je veux avoir des précisions j'ai une responsabilité c'est quand même un transfert dans un pays étranger etc et donc la dame est partie la dame est partie elle a envoyé 300 de quoi payer le billet d'avion le type a téléphoné à l'agence en disant mais je ne comprends pas je vous avais envoyé etc donc on lui a dit elle lui a dit moi je suis obligé vis-à-vis de ma hiérarchie de contrôler cet argent et je vous rembourserai que quand la dame reviendra le reste de la somme ce qui a été fait elle a d'ailleurs on a attendu qu'elle revienne etc bon enfin voyez c'est quand même loin de et en plus d'après tous les renseignements que nous avons eu c'était totalement inégal ce qu'elle a fait puisqu'elle s'est opposée à la volonté d'une personne de transférer son argent elle pouvait faire ce qu'elle voulait donc elle a joué en disant c'est très compliqué on n'a pas de convention avec l'Inde pour envoyer ça elle a un peu faribolé mais c'était voilà donc le recours à la justice c'est une dizaine de cas par an quand il y a vraiment un péril tout à fait imminent et quand la personne est en grand danger indépendamment des questions de mineurs est en grand danger parce que on sent que la situation échappe échappe et c'est souvent la famille qui nous contacte bien sûr le reste ce sont des recours je vais dire plus pas plus anodins mais plus faibles auprès d'un ordre professionnel pour un exercice illégal de la médecine ou de la kinésithérapie parce que les affaires de toucher sont très très importantes nous avons également un travail que nous faisons auprès des agences régionales de santé auprès des services fiscaux enfin vous voyez on est dans le signalement voire auprès d'un maire on est dans l'espace des trucs bizarres dans votre commune essayer d'aller voir si voilà ça marche pas trop mal j'ai une question par rapport à la diapo qu'il y avait juste avant quand vous parliez des fournisseurs d'accès à internet est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire est-ce qu'il faudrait que la muvilude puisse alerter la police et un pouvoir de police qu'est-ce que vous entendez non on ne le demande pas non ce qu'on demande simplement c'est quand on dit un fournisseur là il y a vraiment des sites qui sont extrêmement dangereux etc c'est l'être morte on n'a jamais de réponse on n'a jamais de réponse mais c'est la même chose pour ceux qui qui ont les sites racistes homophobes antisémites meurtriers les appels aux meurtres etc oui vous avez vu la difficulté les difficultés que le gouvernement a ou le ministère les pouvoirs publics ont pour faire fermer certains sites alors les hébergements alors bon évidemment je ne vous apprends rien nous les hébergeurs des sites les plus les plus problématiques ne sont jamais en France jamais c'est des circuits extrêmement compliqués moi-même j'ai été j'ai été menacé par un gourou français établi dans le dans les pérennés orientales donc il m'a envoyé un certain nombre de choses et le le site était hébergé il y avait un système assez complexe qui faisait que le site était hébergé en Russie et ensuite partait dans une administration publique et donc c'était sur l'adresse IP d'un fonctionnaire qui est tombé des nus qui est tombé des nus quand il y a eu une enquête de police c'est le temps de savoir en plus c'était un truc très sérieux enfin c'était on a eu il s'est récrié mais non personne ne touche jamais à ma machine parce que les gens croient encore qu'il faut toucher avec les doigts pour là typiquement dans ce cas-là la mi-vilude repère ou un signalement d'un site qui sera a priori de nature sectaire vous portez plainte auprès d'un juge vous vous signalez auprès d'un juge vous vous signalez à la police au service enfin quels sont les moyens d'action de la mi-vilude alors je vous dis on te saisit le procureur de la République autrement on écrit évidemment à la police on signale à la gendarmerie mais ça reste puisque vous savez que la gendarmerie a un service dédié je ne sais pas si vous le savez à la surveillance de sites pédopornographiques c'est la pontoise maintenant c'était avant au fort de Rony et donc on travaille beaucoup avec eux parce que pour se détendre après 6 heures de consultation de sites pédopornographiques ils regardent un peu les sites sectaires c'est leur détente sérieusement je connais bien l'équipe qui est toute petite et donc on a droit à un peu de temps c'est la même cellule tout ceci dit j'ai vu comment ils travaillaient sur les sites pédopornographiques c'est extrêmement intéressant le degré de professionnalisme et d'acuité qu'ils peuvent avoir c'est à dire que comme ce sont des comment dire ceux qui tournent ce genre de vidéos etc ne sont pas des gens très imaginatifs et ils le font vraiment d'une manière un peu très grossière on retrouve des invariants des décors des éléments des plans ce qui fait que ça leur permet de faire des rapprochements et un certain nombre de réussites sont faites parce que ceux qui les tournent sont bêtes comme leurs pieds et ne se rendent pas compte que c'est toujours la même chose on voit par exemple des décors identiques oui oui c'est exactement ça ah mais j'y croyais pas mais je me dis mais c'est pas possible et effectivement c'est possible comme on si je comprends bien le côté répressif est très difficile à mettre en oeuvre alors première question est-ce qu'il y a un suivi des alertes que vous faites pour voir si la gendarmerie fait bien son travail etc et deuxième question plus importante est-ce que finalement c'est pas par la formation et la communication qu'on serait plus efficace puisque on voit bien qu'il y a toutes sortes d'obstacles juridiques qui font que c'est extrêmement difficile d'agir d'un point de vue répressif par exemple est-ce que vous faites est-ce que la multitude fait quelquefois des spots à la télé ou ça fait une réalité je n'ai jamais rien vu là-dessus non parce qu'on n'a pas les moyens budgétaires évidemment alors si je veux dire qu'on a fait des on a participé à des spots où on apportait notre petite expertise sur les questions de radicalisation qui ont été je ne sais pas si vous avez vu ces spots qui ont été faits par le ministère de l'intérieur on voyait des parents etc alors on a eu deux séries de spots l'une était un peu faible au début et ensuite les services le SIG le service d'information du gouvernement a fait des spots en donnant la parole aux parents à des parents à des mères il y avait une femme par exemple qu'on connaît que c'était une histoire vraie en disant je n'ai plus de nouvelles de ma fille et un jour on m'a téléphoné elle était morte en Syrie etc voilà bon c'est pas facile pour ces gens là d'avoir fait il y a eu plusieurs personnes comme ça il y a eu aussi un grand frère qui disait que son petit frère était parti qu'il était bon alors on a participé à ces vidéos de 2-3 minutes qui ont été pas mal relayées autant les premières étaient moyennes celles là ont été pas mal relayées mais le problème est un peu derrière nous aujourd'hui c'est plus le problème il n'y a plus de jeunes qui partent c'est devenu très 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 marginal alors voilà sur notre incursion dans ce monde alors là aussi les questions qui ont été soulevées étaient des questions essentielles et fondamentales que vous comprenez bien faut-il mettre que c'est le ministère de l'intérieur qui fabriquait ces vidéos fabriquées par le ministère de l'intérieur et au service d'information du gouvernement avec les moyens qui sont assez importants de 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 la gendarmerie d'ailleurs et le SIG et bon donc il était décidé qu'on ne pouvait pas camoufler cacher on ne pouvait pas créer une association ad hoc du genre pour la prévention de la radicalisation et donc c'était clairement gouvernement mais vous voyez ça fait partie des questions qui ont été très posées alors sur la répression non pas de moi je pense que c'est extrêmement difficile et donc c'est alors on a quand même je citais l'exemple de la vieille dame qui s'est bien terminée on a eu aussi pourquoi on travaille beaucoup avec la gendarmerie c'est qu'il y a quand même des mots clés on est aussi sans avoir un algorithme on a des mots clés qui reviennent je citais tout à l'heure le mot transit le mot voyage il y a eu une affaire qui a été relatée qui était un peu un peu facile c'est que sur un chat un jour il y a eu quelqu'un est rentré sur un chat et puis c'était très intéressant il y a eu une petite forme de discussion sur le fait que il y avait d'autres mondes habité que la terre etc et qu'un jour l'homme allait pouvoir trouver et puis alors quelqu'un a commencé à dire mais il y a peut-être moyen d'y aller plus vite que ce que la science officielle et la la NASA a fait bon et ils se sont rendus compte que tout ça était orienté par quelqu'un qui disait bon ben écoutez on va tous préparer ce voyage alors la personne était francophone c'était un québécois et donc il a commencé à préparer ce voyage et la personne qui a dit ça n'est pas normal était dans le forme de discussion et on parlait beaucoup de j'ai été chez le notaire et j'ai fait mon testament et mes dernières volontés ça y est je peux partir et alors elle a eu la présence d'esprit alors c'était je crois en France qui a remonté très vite et la police canadienne a arrêté celui qui avait un pseudo d'ailleurs et qui était un véritable incitateur lors du temple solaire au crime voilà au moment où tout le monde allait partir alors on n'est pas rentré dans le détail il n'avait pas encore développé l'affaire qu'il y avait un seconde bancaire où il fallait mettre ce qui avait été vendu voilà donc on a un gros effort de prévention d'information de formation encore une fois moi je suis très étonné de la très grande faiblesse y compris de connaissance d'un certain nombre de responsables ils sont encore à dire il y a l'affaire du contrôle parental je boucle l'ordinateur mais on leur dit mais tous les gosses ont un smartphone la nuit c'est fini l'ordinateur ils ne sont pas assis devant le salon à dire allô bonjour enfin quand on a parlé de radicalisation et de surveillance de surveillance ou de prévention vis-à-vis des adolescents tous les parents nous ont dit mais j'ai regardé ce qu'il y avait sur notre ordinateur au salon il n'y a rien c'est bon et on avait une maîtrise ils avaient une maîtrise évidemment très inférieure à celle qu'avaient leurs enfants de 15 ou 16 ans de la même manière il disait j'ai regardé son profil Facebook et il n'y a aucun problème c'était une histoire extraordinaire on voyait une jeune fille d'origine normande avec deux parents un style prof laïque avec des bonjour roses en train de manger des gâteaux avec ses copines il dit vous voyez ça c'est ma fille elle était partie en Syrie donc je ne comprends pas et alors on a découvert immédiatement le deuxième profil Facebook où la fille était avec une kalachnikov tout en noir en disant etc avec un prénom qu'elle s'était inventée en disant je vais tous les crever etc et les parents étaient anéantiens en disant on peut avoir deux profils Facebook on dit mais bon sans compter le travail qu'on a essayé de faire mais qui n'est pas facile puisque là c'est quand même un peu sur le dark net on trouve de tout vous le savez on a eu des démonstrations donc on n'est pas rentré dedans parce que c'est quand même un peu particulier mais on a eu des démonstrations de tout ce qu'on y trouve alors là on trouve tout mais ça expliquer le dark net à quelqu'un c'est pas un responsable administratif c'est pas gagné une petite question est-ce que d'autres ministères peuvent être impliqués je veux dire par rapport sur tout ce qu'on disait étant donné que voilà la prévention semble quand même être la solution le plus souvent donc est-ce que le ministère d'éducation nationale par exemple prévoit un certain nombre de modules soit dans la formation des enseignants soit répondre à des problèmes puisque j'y ai été confrontée tant qu'institutrice à notamment les enfants parce qu'on parle beaucoup des adultes là mais moi j'ai eu des enfants qui étaient dans la dérive sectaire évidemment par la présence de parents sectaires et donc comment répondre comment faire parce que c'est extrêmement délicat d'aller évidemment éviter l'exclusion parce que ça c'est l'enfermement justement dans le sectarisme et comment réagir même voilà à titre personnel parce qu'on est confronté à des situations qui peuvent être difficiles par exemple le refus le refus de soins par rapport à un enfant qu'on emmène en sortie ou voilà et moi je sais qu'à titre personnel j'ai jamais eu de réponse claire par rapport à ne serait-ce qu'un inspecteur départemental je dis bon je fais une sortie avec tel enfant on espère que non toujours mais il peut toujours y avoir un incident un accident quelque chose il y a écrit sur la feuille de santé de l'enfant interdiction de transfusion par exemple voilà que fait-on alors c'est pas le problème bien évidemment je vais agir selon mes propres convictions mais par exemple je n'ai jamais eu de réponse claire oui je suis un peu oui je vous comprends bien en fait on a commencé à bouger avec l'éducation l'éducation nationale a commencé à bouger à partir du moment il y a eu le phénomène de radicalisation parce que là il y a eu un certain nombre en 2014 à peu près 2015 un certain nombre d'enseignants de chefs d'établissement ont commencé à dire la même chose que vous on ne peut pas rester comme ça du coup on a profité de ce moment pour avancer tant sur la dérive sectaire il y a aujourd'hui dans chaque académie un référent des dérives sectaires qui est souvent un inspecteur d'académie et puis un il y a il y a de qui on a un 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle a été créée il y a 6000 ans, c'est marqué dans les livres sains, et si vous le remettez en cause, etc. Le deuxième problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'écoles qui sont tout à fait légales, qui sont des enseignements traditionnalistes hors contrat, et qu'il faut mieux surveiller. Donc de ce point de vue, les capacités de surveillance et d'inspection ont été renforcées. Jusque l'an dernier, c'était très simple. Pour ouvrir une école, il suffisait d'avoir le bac et d'avoir des locaux adéquats, c'est-à-dire avec une sortie de secours. Voilà. Certains ne l'avaient même pas. Et le fait est que l'école devait être déclarée en mairie. Et que si vous la déclarez le 28 juillet, il n'y a personne qui passera voir et vous l'ouvrez en septembre sans aucune difficulté. Parce que les mairies n'ont pas de personnel au mois d'août pour vérifier les locaux. Donc voilà. La France est un pays qui était extraordinairement libéral pour tout ça. Et donc on nous disait « Oui, mais c'est un phénomène marginal. » Mais maintenant, le phénomène est un peu moins marginal. Et puis on voit surtout qu'il est générateur d'un certain nombre de difficultés. Voilà. Et puis il faut surveiller également. Et ça, c'est très compliqué. J'allais dire les mauvais traitements. Enfin, qui peuvent ne pas être simplement physiques, mais psychologiques. Psychologiques. Il y a des enfants qui vivent dans la crainte du diable. Ils sont le diable. Il y a des théories. Ça se passe en meurtre et moselle, cher ami. J'ai vu une dame qui avait déjà la cinquantaine, qui était élevée dans une communauté très particulière et où les enfants étaient frappés tous les jours puisqu'ils avaient le diable en eux. Voilà. Et par rapport à ça, un certain nombre ne mettent pas les enfants à l'école ou créent leur propre système scolaire ou enseignent dans les familles. Et là, c'est extrêmement difficile de voir ça de près. D'ailleurs, quand vous vous intéressez un peu trop près à ce genre de personnes, l'enfant est tout de suite retiré de l'obligation scolaire. Enfin, il est dit enseigné dans la famille, etc. Alors, on surveille par le biais des vaccinations en particulier. Mais c'est assez faible, j'en reconnais. Bon, en tout cas, l'éducation nationale, ça bouge très, très lentement, mais ça bouge un peu. Voilà. Des questions au président ? Non, c'est pas le petit président. J'ai une question concernant tout ce qui est bien-être. Quelle est la limite ? Ça doit être très, très difficile d'avoir un avis sur le coaching, le bien-être. Comment est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui ne va pas dans ces cas-là ? Oui, je voulais préciser parce que ça... Merci, cette question. Parce qu'on n'est pas des policiers de la pensée. On n'est même pas des policiers du comportement. On n'a pas de normes, nous. Ce qu'on veut, simplement, c'est que... C'est pour ça que j'avais dit que j'expliquerais. Jusqu'en 2002, on luttait contre les sectes. Donc, il fallait définir ce que c'est qu'une secte. Et si vous définissez ce que c'est qu'une secte, vous définissez ce qui n'est pas une secte, une religion. Alors, une secte, vous savez, c'est Renan qui disait « Une religion, c'est une secte qui réussit ». C'est un peu ça. Bon, pour nous, donc, on s'est dit « Ça ne va pas ». On ne peut pas commencer à dire « L'école du Bouddha triomphant, c'est une religion honorable ». Et l'école du triomphe de Bouddha, c'est une secte redoutable. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a toujours des gens, d'ailleurs, qui peuvent démontrer le contraire, etc. Bon, à partir de ce moment-là, on nous a non seulement interdit d'avoir une liste, et je trouve ça très bien de ne pas avoir de liste, mais de se pencher sur les dérives sectaires. Et pour répondre à cette question, on essaye de voir, on a un certain nombre de critères. Alors, je peux vous les citer. C'est d'abord le premier critère. Quand une personne rentre dans un groupe, elle a le droit de rentrer dans un groupe qui nous paraît, à nous, citoyens, étrange, très bizarre, voire qui peut nous faire peur ou nous angoisser. Mais si la personne est libre de rentrer et de sortir sans difficulté, si ce qu'on lui demande comme fonds... Alors là, on a mis des limites très subjectives. On se dit que jusqu'à 10% des revenus, ce qui est beaucoup peut-être, mais on peut adhérer et on n'est pas victime d'une escroquerie, à condition que les circuits financiers soient clairs. Et je réponds comme ça à certaines questions qui reviennent d'une façon récurrente. La première question qui revient, est-ce que la franc-maçonnerie est une secte ? Alors, on a donc des gens qui nous écrivent des pages et des pages en disant, je vais vous démontrer que vous avez tout faux. D'ailleurs, vous êtes vous-même liés aux francs-maçons, c'est clair, ce qui est un peu vrai d'ailleurs, puisque les associations qui ont été... Certaines sont très catholiques et d'autres très liées à la maçonnerie, parce que c'était quand même des parents qui étaient très vigilants. Et donc, on répond, mais est-ce qu'on peut rentrer et sortir de ces mouvements ? Ben oui. Bon. Donc, c'est... De la même façon, on nous dit, est-ce que la psychanalyse est une secte ? Alors, je sais bien que c'est très journalistique, mais on dit, mais est-ce que vous êtes... Quand vous commencez une psychanalyse, vous pouvez vous arrêter ? C'est peut-être difficile psychologiquement, mais vous pouvez vous arrêter. Est-ce qu'on contraint quelqu'un à aller chez le psychanalyste ? Non. Il décide de ne pas y aller, il s'arrête en bas de l'immeuble en disant, c'est trop dur, j'y vais pas, je vais aller au bistrot pour boire un demi, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Donc, il y a quand même des critères élémentaires de bon sens. Donc, c'est la liberté individuelle, le libre arbitre, le fait que vous soyez pas soumis à une pression, le fait aussi qu'on vous oblige pas ni à quitter votre famille, ni à quitter votre conjoint ou votre conjointe, ni à quitter votre boulot, ni à quitter tout ce que vous faisiez auparavant. On a des gens comme ça qui sont obligés de partir, obligés de, quand je dis de rompre, de rompre avec tout, parce qu'ils sont rentrés dans une démarche quasiment complotiste, où on leur explique que tout ce qui va pas dans leur vie, c'est lié à leur conjoint. Donc, leur conjoint, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, hop, on leur dit, la meilleure façon, c'est de vous séparer. Et vous verrez, on a comme ça des drames humains. On a aussi une fonction de conseiller conjugal officieux. Mais bon, on essaye de... Alors, c'est pas facile non plus, parce que si les gens veulent se séparer, ils ont le droit. Donc, il faut qu'on regarde, vous voyez. Mais par rapport à cette question, Véronique, c'est qu'on est quand même toujours un peu sur le... Non pas sur le fil, mais sur une espèce de tension entre liberté individuelle et protection de l'individu. Qu'est-ce qui appartient à un certain moment au nom de la liberté individuelle, met en danger la vie, l'intégrité, l'honneur, la dignité d'un individu, l'intimité d'un individu ? C'est très compliqué. Je vous donne un exemple. On parlait du coaching, du développement personnel. On a... Le coaching, c'est... Vous connaissez tous, dans les entreprises, on a des moments de difficulté. Donc, vous avez un DRH, je vous dis, l'équipe faiblit, un plan social s'annonce. Il faut quand même qu'on conforte un peu l'équipe qui a l'air d'être totalement... Une équipe, un service qui a l'air d'être totalement en difficulté. Donc, on fait appel à un coach. Alors, il y a eu des années où le coach vous faisait sauter à l'élastique, au-dessus d'un pont. C'était abandonné. D'autres, c'était des jeux de guerre, etc. Pour voir si les plus durs allaient pouvoir. Et c'est ceux-là qui allaient sauver l'entreprise. Maintenant, on est beaucoup plus dans le soft depuis quelques années. Et donc, on explique qu'il va faire une psychothérapie de groupe. Et c'est là que je vous disais santé et formation. Donc, le coach est là et s'amuse du point de vue... Les mauvais coachs, bien sûr. Il y en a des bons qui essayent de redonner, des consultants qui essayent de redonner le tenus à l'équipe. Une équipe et d'autres sont dans des jeux de rôle et des jeux extrêmement dangereux. Par exemple, on dit, voilà, il y a une équipe de huit personnes. Elle ne marche pas bien. Il doit y avoir quelqu'un là-dedans qui est la force négative. Le négatif. Donc, vous allez tous parler. On va essayer de sortir ce négatif. Pas trouver nécessairement la personne. Mais sortir le négatif qu'il y a dans le groupe. Et alors, on a des séances comme ça de mise à nu. Et quand je dis mise à nu, c'est les deux. C'est aussi bien figuré que vrai. Où les gens vont se parler. Donc, il y a des ruptures d'intimité. Il y a des gens qui supportent très mal, qui font quasiment des bouffées délirantes. Et un jour, alors là, excusez-moi, mais je vais terminer sur cette note qui n'est pas drôle du tout, même si elle peut vous faire sourire. On a une dame qui était cadre et qui avait été dans un week-end comme ça de formation et de coaching. Il loue beaucoup les châteaux et les belles demeures dans les départements comme ça, dans le Val d'Oise. Et qui nous dit, il y avait une séance de coaching. On devait être plus performant. Est-ce que c'est normal qu'il ait proposé un toucher vaginal ? Alors, on lui a dit, non, ce n'est pas normal. Vous avez raison de vous plaindre. On appelait la gendarmerie, on a arrêté la personne. Enfin, c'est une horreur, quoi. Mais il y avait des gens qui ont... Non pas qu'ils aient trouvé ça normal, mais qui ont dit, ça ne doit pas faire partie du programme. C'était une équipe féminine. Et donc, il y a une réaction quand même d'une femme saine, qui a dit, mais ce n'est pas normal, ce truc. D'autant plus que dans ces phénomènes de groupe, il est extrêmement difficile, vous le savez, d'être le mauvais, celui qui dit, non, ça ne va pas, ce coach est nul, il nous raconte n'importe quoi. Vous êtes tout de suite pris comme étant celui qui empêche la... Quant au DRH, nous, on a discuté avec beaucoup de DRH, ils étaient faits à voir, alors ils sont tous dans une position très ambigüe. Ils disent, si je dis que je me suis fait avoir, la DG va me tomber dessus, ou la direction de la formation. Si je ne dis rien, évidemment, ce sont les équipes qui me disent, mais où tu nous as emmenés ? Enfin, tu vois, c'est vraiment très, très compliqué pour un certain nombre de... Alors, il faut savoir aussi que le marché du coaching et de la formation professionnelle, c'est une véritable manne. Les agrégats, c'est très compliqué à faire. c'est 32 milliards d'euros par an. Le marché de la formation professionnelle, etc. Alors, là-dessus, honnêtement, 95% mieux comptent connaître tel ou tel logiciel, maîtriser tel outil, apprendre mieux l'anglais, etc. ne posent jamais de problème, exceptionnellement. Mais c'est dans le domaine du développement personnel qu'on a tout et n'importe quoi. Je vais revenir à Internet. Vous disiez qu'Internet, ça permet... Alors, il faut déjà diffuser des informations. Et l'effet de bulles, comment vous gérez ça ? Quelles sont vos effets de section là-dessus ? Parce que là, en fait, c'est comme une secte. Les gens s'isolent, même s'ils sont, en fait, dans un monde ouvert. L'effet de bulles, oui, on l'a beaucoup décrit depuis quelques années. C'est la loi du semblable. On ne parle plus qu'à ceux qui pensent comme vous. Et donc, pour nous, on n'a pas beaucoup de moyens pour rentrer là-dedans. C'est ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique. Pour nous, c'est une des difficultés principales. C'est qu'une fois que les gens sont dans ce monde de bulles, cette bulle au sens de la bulle de BD, dans cette bulle, ils n'en sortent plus. Et comment les en sortir ou comment les inciter à en sortir ? Puisque, de toute façon, le groupe se ferme sur ses propres valeurs. Tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez écrire, tout ce que vous pouvez faire, le contre-discours ne passe plus. D'autant plus que ceux qui mènent le groupe savent très bien ce que vous faites. Donc, vous vous repèrent en disant, voilà. Et en disant, attention, on va essayer de vous détourner, etc. Pour nous, c'est une des plus grandes difficultés quand les gens sont dans ce monde. Ils sont comme dans une... Effectivement, comme dans une sec d'autrefois, ils sont dans un enfermement absolu. Alors, d'où vient la rupture ? Comment on en sort ? Eh bien, on n'a pas beaucoup de pistes. Enfin, je veux dire, on n'a pas de trucs. Ce qu'on voit, c'est quand même que des gens peuvent rester 30 ans dans un truc et puis sortir en 5 minutes. C'est un des grands mystères, sur lequel il y a peu d'études universitaires ou cliniques là-dessus, ou psychocliniques. Mais je prends un exemple qui nous a beaucoup... Parce qu'on a beaucoup vu les gens eux-mêmes, on a beaucoup discuté avec eux. Ces fameux reclus de Montflanquin, ce groupe familial, reclus, comme dans une bulle, autour d'un espèce d'escroc habile, psychologiquement, qui les avait mis en coupe réglée, du point de vue financier, qui vraiment leur faisait croire qu'ils étaient victimes d'un complot de la CIA, qu'ils avaient fait quitter la France après qu'ils aient tout vendu pour partir faire la plonge dans des restaurants en Angleterre, etc. La dame qui en est sorti, qui était là-dedans, qui était l'initiatrice qui avait amené ce personnage dans le groupe familial, raconte comment, tout d'un coup, tout s'est déchiré en une nuit. Elle dit, j'étais là au fond de la misère et puis il y a le magistrat qui avait été la voir, qui était de Londres, à l'ambassade de France à Londres, ce qu'on appelle le magistrat de liaison, qui avait dit, mais vous êtes sûr, etc. Elle dit, cette conversation avec le magistrat qui lui-même, à qui on l'a interrogé, et qui a dit, mais je n'ai rien dit de particulier, elle me dit, tout d'un coup, je me suis rendu compte. Alors elle était voir les autres membres de la famille qui la suivaient, en disant, laissez tomber, c'est de la folie, ce truc, etc. Et en l'espace de deux jours, tout le monde était... Alors ils sont sortis, mais avec de très, très gros dégâts psychologiques. Je ne parle même pas des dégâts financiers, mais il y a des jeunes là-dedans qui ont plongé dans la toxicomanie et tout. deux verts. C'est intéressant ce cas, parce que... Micro. Ce cas est intéressant, parce qu'il va, dans ce que tu disais tout à l'heure sur le problème de s'il y a des profils type, parce que, moi j'ai vu un reportage, c'était des gens dont on a... Très bien insérés socialement. Socialement. Un gynéco à Bordeaux. Il y a des gens, enfin je ne sais pas si c'est le terme, enfin un « normo » entre guillemets. Donc effectivement, il n'y a pas de profil. Parce que quand on voyait le reportage, on me dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'ils ont pu tomber successivement ? On peut comprendre une première approche. Mais le gars est allé effectivement très très loin. Très très loin. Et ils ont suivi, 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 suivi. Alors il y en avait un qui résistait. C'était le mari de Mme Marchand, qui était d'ailleurs journaliste. Et il lui a dit, votre mari ou ton mari est une force très négative et elle a divorcé en quelques semaines. Et alors du coup, quand il s'est commencé à aller voir les juges, etc., les procureurs, les parquets, en disant, il se passe des choses, ils sont en train de tout. On lui a dit, mais vous avez divorcé, vous n'avez plus intérêt à agir. C'était terrible. Alors il y a comme une fin heureuse, ils se sont remariés. Si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous avez des questions ? Non ? Oui, encore une question. Il y a un monsieur qui voulait dire quelque chose. Ce n'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque que je m'étais faite en tant qu'enseignante. Et c'est vrai que depuis quand même beaucoup d'années, beaucoup, beaucoup d'années, depuis une quarantaine d'années où j'ai enseigné, je me suis rendu compte qu'en fait, le but de l'éducation nationale, de l'enseignement, était de rendre les enfants, je dis les gens, parce que les enfants deviennent des gens, donc on rend les gens compétents et conformes, mais on ne leur apprend pas à être vrai. Et c'est cette personnalité réelle, profonde, la vraie, et c'est celle-là qui reste très fragile, très naïf, très enfantine finalement, parce qu'on ne s'adresse pratiquement jamais à cette personne, à cette part de la personnalité qui est la personnalité vraie, ce n'est pas la personne sociale, ce n'est même pas la personne affective au niveau familial, c'est ce qu'on est vraiment tout seul, à soi tout seul, ce qu'on est au fond de soi. Et cette personne-là est très fragile, très vulnérable. Oui, alors je voulais dire qu'il y a un certain nombre de pistes. On s'est rendu compte que les enseignants à leur hiérarchie étaient, comme vous le dites, assez rétifs à tout ça. En revanche, les personnels non enseignants de l'éducation nationale sont formidables de ce point de vue, parce que c'est eux qui ont un regard, j'allais dire, plus décontracté ou plus confiant, en confiance en tout cas, avec les jeunes. On a fait des formations, nous, il y avait 300 infirmières scolaires, malheureusement pas assez nombreuses, assistantes sociales, CPE, donc les anciens surveillants généraux, et également du personnel des CDI, des centres d'occupation d'information qui ont souvent un contact extrêmement, comment dire, beaucoup plus décontracté et beaucoup plus confiant avec les élèves. Et un certain nombre d'affaires qui ont éclaté sont parce que des élèves qui décrochaient scolairement, qui se faisaient engueuler par la hiérarchie et par leur prof principal, tout d'un coup, confiaient un drame épouvantable à une infirmière scolaire. Pour nous, c'est vraiment une très belle découverte et donc on est vraiment très, très content quand on arrive à avoir ce contact avec ces personnels, j'allais dire, non-enseignants de l'éducation nationale et qui sont effectivement ceux qui travaillent le plus sur l'humain avec les élèves. Mais malheureusement, vous le savez, ce sont des professions totalement sinistrées. Les infirmières scolaires, il y en a de moins en moins. Les médecins scolaires, j'en parle, on n'en parle même pas. Donc c'est très difficile, même quand il y en a qui est plus de cinq minutes à consacrer. Mais les quelques affaires qui nous sont montées sont souvent venues de ce type de personnel. Attendez le micro pour l'enregistrement. Oui, c'est toujours au niveau de la formation des enseignants. Pour moi, elle a beaucoup, beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes parce que je me suis beaucoup occupée de jeunes enseignants, c'est-à-dire les prendre dans ma classe et les faire participer, les faire leur donner un peu d'expérience. Et j'ai bien vu que leur formation à ce niveau-là était totalement... Même si au niveau études, au bout d'une trentaine d'années, ils avaient des licences, voire plusieurs licences, chose que je n'avais pas, je n'en avais qu'une, donc évidemment, j'étais très en retard dans le domaine. Mais bon, l'expérience jouait. Et c'est vrai que ce problème de l'enseignement et de l'autorité, parce qu'en fait, ce sont des choses qui vont ensemble. Je disais toujours, je faisais sentir, ou je disais, même directement à mes élèves, même s'ils étaient petits, parce qu'ils comprennent très bien, c'est que je ne suis pas leur égale au niveau de l'autorité, parce que c'est moi le maître, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas la copine, ou comme on dit d'une façon populaire, quoi, facile. Mais par contre, je leur ai toujours dit je suis votre égale en sentiments. Oui, oui. Tout à fait. Donc ça permettait, ça libérait quand même un certain nombre, ça ouvrait un canal, ça ouvrait une porte, ça libérait justement, éventuellement, parce que ça m'est arrivé, pour des choses assez graves, ça libérait la parole des enfants, de leur dire, on est adulte, on a l'autorité sur toi, j'ai l'autorité sur toi, mais je suis ton égale en sentiments. Donc je peux ressentir, soit ce que tu ressens par empathie, ou même moi, je peux avoir, voilà, mes soucis, et ça j'ai vu que ça n'était pas du tout, c'est comme une peur, c'est un feu verrouillé dans les enseignants parce qu'on a peur d'y perdre l'autorité, alors que c'est le contraire, si les choses sont bien expliquées, c'est tout à fait le contraire. Mais il faut trouver la bonne mesure, la bonne distance. Voilà, il y a ce verrou. Je crois qu'il y a une dernière question. Merci. En tout cas, c'est un témoignage qui recoupe tout ce qu'on voit. Je trouvais intéressant le virage dont vous avez parlé en 2002, sémantique entre passer de secte à des rives sectaires, puisqu'on s'est rendu compte, notamment, je trouve dans ces dernières années qu'au niveau des rives, en fait, ça pouvait atteindre tout le monde. En particulier, il y a des organisations, on sait, une organisation religieuse où il y a des détournements de mineurs. Voilà, et ça peut arriver partout. Et d'autre part, on a vu des entreprises aussi, bien particulières, où il y avait tout d'un coup une épidémie de suicide suite à un mode de management donc là, on peut effectivement parler d'une dérive caractérisée sans que pour autant la société soit, la société en cause soit, voilà, la remarque, la question que je voulais faire. Oui, merci pour la remarque. Alors, c'est vrai que nous, notre champ, il est quand même sur la dérive sectaire. On a bien sûr connu les dérives dans les entreprises, y compris des grandes entreprises. et c'est quelque chose qui nous a, sur lequel on est très peu nombreux, on est 15 et en tout et pour tout en comptant de fonctionnaires venus de différents ministères. Pour répondre à une question qui avait été posée, je dois dire que nous avons, pour les contacts avec les autorités autres que la justice, nous avons un commandant de gendarmerie, un commandant de police qui nous aide et qui surtout reçoive les victimes, les familles en général. On n'est pas le service public où tapez un si vous avez été victime d'une dérive sectaire de type 2. Enfin, ce n'est pas du tout ça. On reçoit, ça nous prend beaucoup de temps. Alors, pour en venir à ce que vous disiez, ces modes de management peuvent s'apparenter effectivement par les personnes que je mets en cause mais c'est cette non-attention, je reprends ce que vous disiez, à l'humain. Et de la même manière, la dérive sectaire, quand je vous racontais l'histoire du château du Val d'Oise, on retrouvait quelque part cette même violence, une violence différente. Mais moi, on a tous connu des gens qui travaillaient, puisque c'était France Télécom qui était en cause à ce moment-là. Moi, j'ai des gens que tu connais, gens aussi, ils nous ont raconté ce qu'ils vivaient, des cadres bien installés. Et on disait, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Arrivant le matin, on disait, tu pars tout de suite à 50 km de là. Tu prends tes affaires et tu t'en vas. Donc très vite dans un état de vulnérabilité par rapport à ça qui peut ressembler aux dérives, à ce qu'on voit dans le rapport d'emprise. la seule différence que je vois, c'est que ces gens-là ne sont pas volontaires au départ pour rentrer là-dedans. L'emprise, ils résistent tant qu'ils peuvent. Alors comment ils font ? Ils craquent physiquement, nerveusement. C'est le burn-out, c'est l'épuisement. Et ça, c'est des phénomènes qui nous dépassent, nous, notre mission, mais qui s'apparentent. Il y a vraiment une violence vis-à-vis d'un certain nombre de gens et à partir de ce moment-là, ils sont très vite fragilisés. Sauf qu'on a CHSCT, médecins du travail, quelles que soient les griefs qu'on peut avoir vis-à-vis de la médecine du travail, il y a syndicats, etc. Il y a un certain nombre de, j'allais dire, de soupapes de sécurité. Dans la dérive sectaire, une fois qu'on vous a expliqué que c'est votre famille et votre conjoint qui est la cause de tous vos maux, il n'y a plus personne pour vous. Tout ce qu'ils diront sera la preuve, d'ailleurs, comme ils ne vous comprennent pas, c'est bien la preuve que ce qu'on vous a dit est juste. Merci. Merci Serge pour cette conférence. Je voudrais dire à nos invités que la prochaine rencontre ce sera lors de notre Assemblée générale du 17 janvier 2019, déjà, qui aura lieu à la cité universitaire et sans doute sur un retour d'expérience sur la création de start-up. Voilà. Donc, vous serez informés par le site et par mail. Voilà. À bientôt. Et puis, en attendant, le petit buffet est ouvert. On continue autour d'un verre. à bientôt. Merci. Hello. Hello.